Musique 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 Chers et Dames, une fois de plus bienvenue dans votre programme qui vous apporte beaucoup de bonheur, mais aussi beaucoup d'informations. Ici, on passe pour, bien sûr, édifier les uns et les autres. Après la Cannes 2023 ou encore 2024, organisée en Côte d'Ivoire, la RDC a effectué un joli parcours avec à la clé une quatrième place, acquise, bien sûr, après un match nul contre l'Afrique du Sud et la RDC n'a pas fait mieux à la séance de tir au but. Ainsi, une quatrième place après 2015, où l'on a eu la troisième place, bien sûr. Cette fois-là, nous n'étions pas sur le podium. Voilà. Alors, le football congolais et ses méandres vont se discuter ici, dans cette émission de ce jour, avec un ambassadeur, bien sûr, du sport, Katangé. Voilà, il s'agit d'Albert Mbaya, qui était notre oreille, bien sûr, notre caméra également, en Côte d'Ivoire. Il a vécu toutes les émotions possibles, bien sûr, créées par cette Cannes, mais aussi par la sélection congolaise. Avec lui, nous allons devoir parler football congolais, avec lui, bien sûr. Bienvenue dans Passage Oblige. Merci, Cédric Isaac Tichini. C'est la première fois que nous passons dans cette grande... Ah, mais oui, je préfère être encore les prochains, dans cette grande émission Passage Obligé. Je préfère être les prochains, pourquoi ? Parce qu'il y aura beaucoup de matières, je ne pense pas que les 50 minutes vont sortir. Exactement, exactement. Pas plus, plus de 3 jours passés, on était à Rivarienne. S'il faut rencontrer tout ce que nous avons vécu, du plan économique jusqu'à arriver au plan sportif, ça va nous coûter pratiquement... Ça peut nous prendre pas moins de 5 heures, que l'émission n'a qu'à 50 minutes. Voilà pourquoi nous nous disons que ce n'est pas la première fois, et ça ne sera jamais la dernière. On espère que Franck Loutoumba nous donnera une autre opportunité. Chef, chef, une autre opportunité. Bien sûr. On va dire quoi ? Ça, c'est un de j'aller en direct. J'espère qu'après, il y aura quelque chose, bien sûr. Ah, mais oui, c'est un grand chef. Il sait toujours comment ça s'est fait. Bien sûr, alors merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous regarder. Merci également à toutes les équipes en régime, mais aussi à cet espace. Mélissa Georges, le cadre est beau, n'est-ce pas ? C'est grâce à eux que nous sommes ici, et nous allons parler football, méandre du football, état des lieux du football congolais après cette canne. Est-ce que, Albert Mbaya, d'entrée des Jeux, pouvait nous relater en quelques minutes la canne que vous avez vécu ? Oui, nous avons vécu, malheureusement, ou bien heureusement, ce n'était pas pour la première fois, mais en terre ivoirienne, c'était exceptionnel. Une canne qui est sortie de l'ordinaire, sur le plan sportif, avec beaucoup de surprises, notamment, ça a déjoué tous les pronostics des analystes que nous sommes. Voilà pourquoi, dans le jargon, qui s'est fait analystes, c'est que les résultats peuvent lui contredire et lui rendre faible, nous savons tous. Quand vous regardez déjà d'entrée des Jeux, vous avez l'Algérie, vous vous dites, voilà, c'est le favori. Vous avez le Cameroun, le Singal, vous avez le Ghana qui s'est fait rattraper dans les dernières secondes par la Gambie. Vous avez l'Egypte qui a souffert pour passer. Vous avez l'Egypte qui passe par Césarienne et s'est fait tabasser par la R.D. Congo. Donc, vous vous dites, eh bien voilà, tout ce qu'on avait misé comme étant cadeau et favori, c'est vraiment passé outre. Et les parieurs, on y a pleuré. Pareil, je ne voulais pas le dire ainsi, je ne voulais pas le dire ainsi. Également sur le plan infrastructurenel et aussi le plan organisationnel, impeccabilité qui ne dit pas ce mot. La Côte d'Ivoire qui est organisée pour sa deuxième fois, après pratiquement plus de 30 ans, pour sa deuxième fois, tout était à refaire, sur les six stades qui devaient abriter, qui devaient couvrir la canne, quatre stades déconstruits, avec deux stades rénovés, notamment celui d'Abidjan de Félix au Fétibouani, celui également de Boaké. C'est là qu'est venu la famille qui dit Boaké. Il dit Boaké, voilà, ça me rappelle le Chan 2009. Le Chan avec deux stades, il y avait huit nations. Il y avait quatre nations qui étaient casées à Boaké et quatre qui étaient casées en Côte d'Ivoire et en Abidjan, avec le stade Félix au Fétibouani. Déjà à Boaké, c'est là qu'il a arrivé. Il y a eu la RDC, il y a eu les Dana également. Avec le fameux exercice abdominal de Robert Kidiaba. La légende. La légende, il était une star de l'autre côté. Et les deux stades ont été rénovés, rendre Pimpin 9. Et quatre autres construits, des Bimpe, Yamoussoukro, Kourougou, et c'est que Saint-Pédro. Kourougou, où la RDC a joué son troisième match. Son troisième match contre la Tanzanie. Mais même si le quartier général, lui, était érigé à Saint-Pédro. Là où la RDC a joué le premier match contre la Zambie. Le deuxième contre le Maroc. Le quatrième contre l'Egypte. Donc le grand quartier général était érigé là, afin que nous puissions émigrer pour Abidjan. Donc en gros, l'impression que nous avons eue, c'est cette rapidité dans l'évolution d'infrastructures ainsi qui est tout ce qui va avec. Parce que l'organisation de la canne, c'est pas seulement le stade. Il y a des routes qui doivent relier les différentes villes. Je me rappelle pas avoir pris l'avion une fois. Une fois qu'il est arrivé à Abidjan, j'ai fait la route. C'est la grande difficulté qu'on a ici chez nous. Exactement. Et relier les pays. Exactement. Par la voie routière. Pour une raison de faire la pipe de qui que ce soit, j'ai même appris que nos collègues qui sont à Kintasa sont bloqués pour atteindre le Bumbashi, parce qu'il n'y a pas de correspondance aérienne. Alors que nous sommes dans un même pays, vous pouvez prendre le bus ou encore le train ? Je vous rassure que j'ai fait à Abidjan, San Pedro, 877 kilomètres par bus. Je l'ai fait dans pratiquement une journée. Je suis parti dès 6h. Dès qu'il était 16h, j'étais à San Pedro. J'ai fait Kourougo, San Pedro, Kourougo. Je l'ai fait pratiquement 655 kilomètres. Quand vous additionnez, nous sommes dans plus de 1500 kilomètres par route à Abidjan, Kourougo et Kinshasa. On est en train d'atteindre Bandunduville. Si nous prenons le Bumbashi, presque Bandunduville. Pas à route avec de bus impec, pas des bons, pas de nuits de poules. Donc, tout ça, c'est ce qu'il a fait. Parce que les gens, quand on parle, l'organisation Kahn, le groupe du Monde, les JO et tout, les gens ne voient que des stades. Mais au côté de ça, il y a également des infrastructures routières ainsi qu'hôteliers qui doivent accueillir les convives. Donc, en gros, c'est le pari de plus gagnant. Quoi de plus normal ? Fantino qui est arrivé, on était à sa suite quand il est arrivé, Fantino qui est le président de la FIFA, on était à sa suite, il a été impressionné comme nous. Un petit pays comme la Côte d'Ivoire, 20 millions d'habitants, plus de 110 millions pour la démocratie du Congo, un écap pratiquement 2 fois 5. Alors, quand vous prenez les choses qu'ils ont faites, c'est ce qui nous a poussé, en dehors de parler sport, de pouvoir craiser profond, comprendre comment ils sont parvenus à faire ça. Je crois, au cours de cette émission, nous n'allons pas aborder seulement l'aspect sportif, mais aussi celui économique. Comment ils sont parvenus à arriver et pourquoi pas nous ? C'est la question qu'on avait même posée à Patrice Motchepé, le président de la CAF. Et c'est la question que je lui pose. Exactement. Pourquoi pas nous ? Pourquoi pas nous ? C'est un problème de volonté. Et en dehors d'autres journalistes, je suis économiste de formation, j'ai fait 6 ans à l'université de Lubumbashi, nous avons une économie qui est extravertie, c'est-à-dire une économie qui est tournée vers l'extérieur. Nous sommes beaucoup plus dans l'import que dans l'export. Nous recevons tout, même le piment. Tout de l'extérieur. Nous recevons tout. Même les cure-dents. Même les pijes-cottons. Vous vous rendez compte qu'un conteneur peut arriver rempli, nous nous disons que ça y est, on a la marchionnisme. Rempli de sachets. Exactement, ce sont des sachets, ce sont des quillodents, ce sont des tiges-cottons, des petits trucs que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Par contre, la Côte d'Ivoire est entourée du Cameroun, Burkina, Mali, et les trois pays qui entourent la Côte d'Ivoire. Ce sont des qui viennent chercher les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors que quand nous sommes partis très loin pour comprendre la chose, la Côte d'Ivoire ne produit beaucoup plus que du cacao avec du chocolat. Il y a aussi quelques mines d'or, même si l'or n'est pas en grande quantité. Il y a l'huile de palme, ils ont des palmes extra-hauts, surtout sur la route Saint-Pédou-Korogo, où j'en ai vu tellement en grande quantité. Alors que la RDC, dans la nuit de temps, était la première nation producée de l'huile de palme. C'est là, on n'a pas quantifié, c'est là, à côté de l'huile de palme fabriquée par la Côte d'Ivoire, il sort également la margarine, ils le font, ça devient un produit local. Aux côtés du cacao avec le bon café, ça sent tellement bon partout, quand vous passez dans des différentes infrastructures hôtelières, ça sent tellement bon, parce que c'est du café que vous prenez pur, pur, le chocolat, n'en parlons pas. Ils le font dans presque toute la ville. Je vis la production du chocolat de cacao se faire tellement à bon escient. Et là, quand les trois pays avoisinants viennent se ressourcer, la conséquence logique économique est qu'il y a l'apport des capitaux qui entrent dans le pays. Et le fait d'être moins extraverti, introverti plus, ça donne une assise économique qui vous donne des naissances dans le projet. Voilà. Donc le deuxième aspect est que l'économie congolaise est beaucoup plus contrôlée par des particuliers. Les particuliers peuvent être amésés de défier toute l'économie du pays. C'est que c'est fait d'ailleurs. Je vous donne l'exemple. Quand le pétrolier décide de gréver, vous voyez le nombre exorbitant de voitures et de véhicules qui se retrouvent sur la ville en train de rechercher du carburant. Tout ça, c'est quoi ? Les particuliers imposent leurs lois à tout un gouvernement, ou à toute une économie d'un pays. Et le gouvernement est obligé de fléchir. Il est obligé de fléchir parce que le gouvernement n'a pas ses propres moyens. Il n'a pas ses propres moyens. C'est ça la grande difficulté, la très grande. Mais je vais vous étonner que j'ai fait toute la ville que je vous ai dit là. J'ai intérêt à Abidjan, je crois à l'Equinze. C'est un peu drôle. Je fais Corogo. Je suis passé par Yamoussoukro et Bouaké. Je vais vous scandaliser. Et que dans ces pays-là, je n'ai pas vu des effrains privés. À toi, je n'ai pas vu. J'ai logé dans des grandes boîtes. Et la plupart s'appartenaient à l'État ivoirien. Et de cela, ça permet à l'État d'avoir un contrôle maximal de la chose. On faisait deux fois le bateau pour les transports en commun. On faisait l'océan Atlantique. On l'a vu à l'arrivée, par exemple, des humoristes. Exactement, parce que les différents villages CAF étaient érigés tout au bord de la mer Atlantique. Et on utilisait beaucoup plus la mer. Et l'océan plutôt, l'océan Atlantique. Et quand vous payez, nous payons, c'était 150 francs. C'est pas la valeur des prêts de 600 francs. Alors, quand vous regardez la distance, vous sentez qu'économiquement, vous n'êtes pas. La vie est moins chère. Elle est moins chère. Elle est moins chère. Même si le fait d'être introverti, les conséquences sont que les populations ne sont pas tellement riches. Ils ne sont pas tellement riches. L'écart entre les différentes classes sociales n'est pas très considérable comme ici. C'est ce qui est contraire ici chez nous. Exactement. Ici, vous pouvez retrouver une personne. Il y a des plus riches, des très riches et des très pauvres, des très démunis. Donc, c'est ça le grand problème. Et déjà, avec cette assise, très facilement, on peut séduire et la CAF. Et la FIFA. C'est vraiment la venteable, bien sûr. Rien de sport dans ce que je suis un père. Je venais d'être sportif, j'ai fait 6 ans. Rien, bien sûr. Et fort malheureusement, peut-être pour moi, parce que j'avais franchement eu beaucoup de données, j'attendais le chef de l'État. Il était annoncé lors de notre demi-finale. Et comme la situation du pays. Oui, oui. La situation sécuritaire a fait qu'il ne puisse pas être présent. En tout cas, je m'étais dit que je n'aborderais pas avec lui l'aspect sportif. Je lui ferais voir. Cédric, nous avons fait plus de 12 jours à Saint-Pédro sans que le courant électrique, clignote même une seconde. Clignoter tout simplement. Je ne parle pas de lestage, je ne parle pas de réchauffe, de cabines. Je ne parle pas de ça. Je parle de clignoter tout simplement. Ça clignote parce que peut-être que ça a chauffé, qu'après deux secondes, ça va revenir. Depuis que c'était clin, et c'était clin jusqu'à là. Alors qu'on utilisait tout. Tout ça, ça nous a poussé mieux. Culturel, je pense que vous avez mangé le Futu. Oui, il y a le Futu, il y a les Aloko, il y a le Plakali, il y a également les Hacheké. Il y avait tout ça qui nous a accueillis. Les plats, ils ne voient rien. Oui, ça c'est pratiquement Ivorien. Ça nous a accueillis, ça nous a accueillis. Même si ce n'est pas tellement une grande diversité que nous pouvons vouloir, comme je l'ai vu en Hadar et Salam. Mais hélas, ils ont fait un grand effort pour promouvoir leur aspect culturel. Partout là où on allait, même en tant qu'il panéliste, il nous servait qu'il n'a accueillis. On nous dit que la Côte d'Ivoire, c'est la capitale du rire. Ah oui, de l'ambiance extraordinaire. Extraordinaire, les gens qui te vont au lit très tard, qui s'est révé aussi très tard. Abidien est chaud. Très chaud, très chaud, très bouillant. Donc quand il fait flou parce qu'on est flou, on s'en fout parce qu'on ne voit rien. Ils les disent souvent, on s'en fout parce qu'on ne voit rien. Ils les font souvent, mais Dieu merci, ou bien ce que j'apprécie, ce sont des débuts de boissons très bien encadrés, excentrés de la vie. Nous, on est à Cocody, il faut traverser les bois. Est-ce que les musiciens ont aussi un mot à dire à Abidien ? Ah oui, ils sont très écoutés, ils sont trop écoutés, même s'il y a une prédominance congolaise en termes de musique. Il y a Barbara Kanam qui a beaucoup investi en Côte d'Ivoire. La diva, très connue, il était venu. Il y a également Willow Longomba, tout ça. Barbara était venu à la rencontre de Sébastien Dessal, c'est que j'ai aimé, c'est quand elle arrive, elle était juste à côté de moi, elle dit « Ah, et quand Sébastien le gars dit « Ah, mon cadeau est arrivé en fin de compte ». C'était un très bon câlin. C'était bien. Alors, ils sont écoutés, même s'il y a une très prédominance de la musique congolaise. Et d'ailleurs, ça se ressent même dans leur musique. Facilement, ils peuvent mettre les lingas. Oui, c'est du couplet décalé. J'ai suivi Moridja, j'ai suivi KS Blum. Oui, ils font ça. Ils font ça. Donc, dans des différentes manifestations… KS Blum a même essayé une rumba dernièrement. Oui, dans leurs différentes prestations, ils ont… Chaque fois quand on était un maillot congolais, ils n'hésitaient pas de nous tendre le micro pour donner de l'interprétation. Alors, oui, ils n'hésitaient pas, ils n'hésitaient pas, ils ont tendu le micro pour plaisir. Ils aiment beaucoup ce mot-là. Pourquoi ils disent ça ? Pourquoi ils disent ça ? Pourquoi c'est ça ? Un jour, j'ai interprété un chant, ils étaient très contents de connaître, ils étaient tentés de chanter, de ne pas comprendre ce qui se disait dans la chanson. Alors, c'était une très bonne idée. La canne, c'était de l'échange culturel tout à fait extraordinaire. Un retrouvail également entre des pays frères. Oui, parce qu'il y a beaucoup de points de ressemblance entre les deux pays. Il y a aussi la polémique à Abidjan comme à Kinshasa. Exactement, la différence c'est au niveau de l'immensité des deux pays, mais du reste, c'est chaud bouillant à Abidjan, il fait très chaud. Et puis on revient au sport. Au sport, voilà. Bon, excusez-moi, j'étais sous la culture et l'économie, je crois avoir… On revient au sport avec le parcours. Est-ce qu'on peut l'appeler élogeux, le parcours de la RDC ? De la part de ce qu'on était, je peux me rallier à ceux-là qui veulent tirer le ficelle pour dire que c'est élogé. Mais dans le fond, en tant qu'ambassadeur, celui qui était dans le couloir des léopards, je m'éritais un tout petit peu, je suis un homme très averti en termes de sport. Je connais quand même, ça fait beaucoup de temps que je suis dedans, pratiquement plus de 30 ans que je suis dans le roi du sport. J'en connais quand même quelque chose. Alors je ne serais pas d'avis que c'est élogé parce qu'on pouvait faire mieux. C'est la question qui m'est à rôder l'esprit, ce qu'on pouvait faire mieux. Exactement, on pouvait faire mieux. Ce qu'on pouvait vraiment faire mieux. Il n'a jamais été temps pour devenir riche. Mais par un loto, un ticket gagné, on peut le devenir. Mais le problème résiderait de ce qu'on va faire avec ce qu'on gagne sur un jeu de hasard. Donc il n'y a pas un chemin tout tracé pour devenir riche. Moi, en tant qu'économiste, on dit toujours que tout chemin mène à rendre. Mais il faut prendre celui le plus court. Le plus court, c'est l'investissement avec le calcul de risque et des opportunités qu'il nous offre le marché. Mais par le parcours de marché, on peut vendre le compte, je crois, le compte septentenal, le produit et profit divers. Et en le vendant comme ça, on peut avoir un jackpot. Quand on a un jackpot, on tient son coût. Donc on ne doit pas oublier pour se dire qu'on ne devait seulement passer par des prévisions budgétaires et des calculs d'actifs et de passifs. Donc je suis en train de dire que la RDCongo, oui, on partait dans cette compétition pas totalement avec l'espoir de titiller les cadors. On partait avec beaucoup d'humilité. Il a fait savoir Sébastien Desabres. Je n'étais pas d'accord avec le départ. Quand il dit qu'on part là-bas avec beaucoup d'humilité, le cas de finale, ce serait maximal pour nous. Oui, il est dit par rapport au dédition. Est-ce que ce n'était pas une fausse humilité ? Exactement, une très fausse humilité. est également dégradante et éminente dans le sens où nous sommes quand même la RDC. Nous ne le sommes. Moi, je suis... Mais Albert Bayard, vu le début de la compétition, vu le début des préliminaires avec la RDC, ces deux matchs perdus, en deux premières journées, l'espoir était déjà envolé. Et quand Desabres revient, c'est pour refonder une équipe pour la Cannes 2025. J'aime pas le dire en septembre. J'aime pas tant que tu manges moi et que tu trouves que dans mon congélateur, j'avais juste un problème de courant et que la nourriture était en train de pourrir. Tu m'as juste aidé de décanter le disjoncteur que je lui fois dans mon congélateur et que ma nourriture, il prend froid. Tu dis que c'est grâce à toi que je mange. Mais tu avais trouvé déjà mon congélateur plein. J'avais juste un problème d'électricité. Exactement, les joueurs qui jouent aujourd'hui pour la RDC sont tous congolais. Desabres n'ont pas créé de congolais. Alors, je n'étais pas d'avis. Il y avait juste un problème avec M. Couper, le vieux, et qu'il voulait à tout prix partir, sortir par la petite fenêtre ainsi. Question pour lui de nous tirer un peu d'indemnité. C'est ce qu'il faisait. Avez-vous un problème particulier avec… Pas du tout, je l'aime. C'est un ami de Sébastien Desalb. En tout cas, il faut que je le précise. Je discutais avec lui. J'étais des celles-là qui les suivaient même dans les couloirs. Je l'ai embêté. Au finish, quand il me voyait, il me dit « Albert, tu es encore là. » Qu'est-ce que tu es encore comme problème ? En fait, ce n'est pas de l'embêté. Je n'étais pas de ceux-là qui festoyaient des nuls, moi. Je n'étais pas de ceux-là. Je n'étais pas de ceux-là qui prenaient tout pour une fête. Mais parce qu'on t'essaie de pop-corn mélangé au cacao et tu t'es dit « Mais ça, il y a un buffet froid qui t'attend. » Mais tu t'es rassasie déjà de pop-corn. Ça, c'est un grand problème. Ce n'est pas de ceux-là. Moi, j'ai jeté de pop-corn. J'attendais qu'on mettait ça le buffet. Donc, je me disais qu'on pouvait faire mieux. Il y avait la possibilité de faire mieux. Comment on pourrait faire mieux ? On pouvait faire mieux, c'est-à-dire… On peut se tenir debout. Ah, mais oui. Se tenir debout. Ah, mais oui. Même si on ne nous a pas encore servi de l'eau, j'attends. Merci. Oui, j'attends. Alors, ça, là, on va en parler. Oui, oui, oui. Bon, je ne veux pas. J'étais en train de dire que je ne suis pas de ceux-là qui se disaient qu'il faut se contenter de petites choses, alors que je suis la RDC. Je suis la RDC. Vu tout ce qui s'est présenté, Cédric, on parle sport. Le premier match, la RDCongo, là, je vais prendre la Zambie. La Zambie, c'est quasiment la RDC. Ce n'est pas parce qu'on a manqué deux éditions de suite qu'automatiquement, on devient faible. Mais certes, M. Sébastien Desabres est venu remettre un tout petit peu de l'organisation parce que c'est l'homme qu'il fallait à ce moment-là. C'est lui qu'il fallait. Tout ce qui nous manquait, c'était de l'organisation. Parce qu'il est lui-même sélectionnaire aussi. Et manager. Et manager. Mais je vous dis que quand ça venait, il a été un boost, parce que l'arrivée de Charles Piquel, c'est le deal de Cédric Bakambou qui a pris le temps d'aller convaincre un gars comme Charles Piquel qui était capitale de l'équipe nationale de la Suisse. Et puis, il devient même plus amouré du pays plus que nous autres parce que je l'ai vu. Il était accompagné de plus de 50-60 personnes de sa grande famille. Ils étaient tous là, papa, maman, femme, enfant, et tout et tout. Alors, quand vous prenez tous ces aspects de choses, vous allez comprendre que oui, lui ne venait juste que celui qui vient épouser maman. Non, mais nous, les enfants, on était déjà là. Sébastien est venu juste épouser maman parce que… Beaucoup d'anecdotes aujourd'hui. Ah, mais oui, mais oui, je préfère que ceux-là qui me suivent nous écoutent très bien. Ce n'est pas parce que tu as épousé maman que tu nous as mis au monde. Tu nous as bien trouvé. Est-ce que ce n'est pas minimisant ? Pas du tout. Ce n'est pas minimisant. Je vous dis que je préfère que Sébastien reste. Je vous dis. Je vous dis pourquoi. Pourquoi ? Alors, vous avez parlé du match entre la RDC et la Zambi. Oh, ouais. Est-ce que la RDC avait des ressources pour en venir à bout ? Nous nous appelons la RDCongo. Ça s'appelle la Zambi. Ça ne suffit pas. Ça suffit. Ça ne suffit pas parce que… Ça suffit. Je ne vais pas citer les noms de gens. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être avec beaucoup d'années, tu sais ce que c'est. Oui. Tu sais ce que c'est. On n'a pas besoin de te faire une caricature. Tu sais ce que c'est. Donc, c'est un nom. Les noms, même si ça ne suffit pas à 100%, mais ça suffit pour faire peur à l'adversaire. C'est ce qui est arrivé. La Zambi, la Zambi, le problème a dit. Sur le terrain, déjà, il y avait… La Kambou, c'est le haut niveau. C'est un nom. À la défense, il y a… Lionel passe-y. Mais les autres… Lionel passe-y. Mais les autres… Lionel va citer juste. Ils vivent peut-être leur premier cas depuis la première expérience. Ce n'est pas un problème. Sébastien Allaire qui a donné les trophées. C'est sa première canne. Il venait d'une opération chirurgicale des testicules. Donc, il a béconné un cancer. Il a fait deux ans loin des terrains. Et c'est lui qui donne les trophées à la Côte d'Ivoire. Quand on est grand, on est grand. Ce n'est pas parce qu'on est millionnaire à l'Ombashi qu'on ne peut pas l'être à Kinshasa. Il suffit juste de transporter ses millions à Kinshasa. On vit avec. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous voyez ? Très chère, téléspectateur. Le maire, il a décidé de vous faire trop d'anecdotes. Exactement. Quand vous avez Lionel Passy, il était joué en France. Vous avez Sébastien Kalounou qui joue à l'Orient. Vous avez Artur Masouakou qui, à gauche, qui vous joue à Besiktas. Vous avez dans l'axe Chansel Bimba qui avait le tracé de Capitana avec l'OM. Vous avez devant lui, il y avait soit Batoum Bissika ou Bata Dilan, Bata Dilan, qui joue en France. Il y a Batoum Bissika et avec Inouka, qui joue en Transanis, mais qui a un jeu très talentueux. C'est son âge peut-être qu'il ne donne pas un poste en Europe. Pourtant critiqué. Non, mais en fait, non. En fait, il a fait une très belle canne. Dans notre jeu, quand vous avez Charles Piquel qui était joué en Angleterre. Aux côtés de lui, c'est qui ? C'est Samuel Moutoussamy, capitaine de la Honte. Double pour nous. Le meilleur, selon moi. Mais devant, vous avez qui ? C'est lui, Bakambou, combien de saisons ? Il a titillé les Léos, mais c'est avec Villarreal. Même si aujourd'hui... Mais c'est suffisant pour... C'est très suffisant, les noms. Je continue. One with ça, il était joué en Angleterre. À Brunford. Vous avez seulement un joueur comme Silas qui vous joue à Soussgard, qu'attend pas. L'ex Soussgard. Mais vous avez qui ? Vous avez Elia Méchac qui est à droite qui vous joue à l'équipe de Jambon. Avec Yann Abouche, vous avez un joueur. Mais vous avez Théo Bungoda qui est passé par Cardiff aujourd'hui, à Spac de Moscou. Mais écoutez, ce sont des noms. On n'a pas de ramassés dans l'équipe nationale. Ce sont des noms. C'est amplement suffisant. Cédric, nous avons réalisé beaucoup d'interviews avec Elia. Ils ont une belle assise communicationnelle. Ils ont une compréhension. Sans oublier, fils de Kalalamayel. Kalalamayel, avec Pyramides. En fait, il aime bien l'Afrique, mais c'est un joueur qui peut titiller l'Europe très facilement. Il a bougé la Tanzanie. Aujourd'hui, c'est une icône en Tanzanie. Il a un surcellé. Non, pas du tout. Il parle de l'un surcellement de la Tanzanie. Ça, c'est la méta-méta-physie, la deuxième dimension de sport. Mais non, quand vous prenez le groupe, quand on est ensemble, c'était un groupe qui pouvait faire rêver. Et c'est tout au niveau de la cohésion, la discipline. Il y a eu cette polémique du genre. Quand ils ont fait l'exercice, ils ont répété toute la nuit pour fermer la bouche et faire la gâchette. Mais hélas, j'étais présent. Ce n'est pas une histoire. J'étais présent. Et là, nous sommes en demi-finale. En demi-finale, la veille. La demi-finale, c'est joué à mercredi. Nous sommes mardi. J'étais présent sur le centre d'hébergement dès l'éopard jusqu'à ce que le Kintia s'est rappelé. J'en crois que ça a déstabilisé les joueurs. Pas du tout. La Kintia s'appelle parce que tout est déjà fait un prêt pour que le choc de l'État puisse arriver le mardi. La situation des gômes a l'arrêtardé. Il y a eu tout un avion qui était arrivé avec la nourriture. Tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait parce qu'il a checké les autres. Alors, tout venait de... Je vous dis, la farine et tout, le ministre est arrivé, est rentré. Il faisait les allers-retours. Kinshasa, c'est trois heures de vol. Il revenait. Quand il est rentré, le message est venu de Kinshasa et c'est Bakamu qui était au téléphone accompagné du capitaine Chancel. Il est revenu avec le message au groupe. J'étais présent. Il a dit, nous devons communier. Déjà, la matinée, il y avait Charles Piquel qui a lancé un message très émouvant au MMC, le palais culturel à Abidjan. Il a fait un message très émouvant et toute la salle était aimée. Lui qui n'a pas vu qu'un album démocratique du Congo, les gars, quand il a ouvert la bouche pour parler, je veux Camerounais fondre à l'arbre. Je veux des Ivoiriens, des Ivoiriens, le Marocais ne pas avoir la faute de le regarder des fois. On a aussi dit que Charles Piquel, c'est le coup de cœur des filles. Ah ouais, il est beau, voilà tout ça, comprenez. Bon, les filles, excusez-moi, je ne suis pas Charles Piquel, malheureusement, je n'ai pas sa beauté. Voilà, donc c'est tout simplement tout ça et quand Bakamu est rentré avec le message au groupe, tu t'es présent. Et là, je se dis comment ça va se faire. Il n'a même pas à répéter. Et tout ce qu'on a commencé à mettre sur place comme stratégie d'aborder les demi-finales, les groupes étaient déjà partis. Les groupes étaient partis. On était restés également et uniquement avec le staff technique, avec le ministre et moi qui pouvais être là et tout. Un petit groupe, tout simplement. On n'était même pas à 15. Et on a commencé à mettre... Les groupes de joueurs étaient déjà partis et leur smartphone, tout a été gardé. J'ai défis quiconque le mardi, un jour, avant match, contre la Côte d'Ivoire, le match de demi-finale, que quelqu'un met son... le fiscal, c'est l'image produite par un joueur entre 22h et 9h du matin. Parce que nous sommes à cette étape-là de demi-finale avec cette rencontre. Il y a eu une petite polémique autour du brassard noir. Parc la CAF. Voilà, merci Naïa. Merci, je vais éclairer. La CAF avait d'abord refusé. En fait, j'ai suivi une très grande polémique sur le dossier. Je vais éclairer la chose. Je vais éclairer la chose très rapidement. Et que... Il y a des actes de solidarité que la CAF, elle-même, est en train de promouvoir. Il y a des règles de la CAF. Un joueur, dans un club ou dans une nation, il ne peut pas retrouver deux brassards. Il n'y a qu'un seul capitaine qui doit avoir le brassard. S'il faut en trouver deux, il faut que la CAF autorise lors d'une réunion technique. OK ? Alors, il s'est fait un problème. Lors de la réunion technique, la partie congolaise a demandé, a demandé, comme le demandent toutes les nations, comme le demandent tout le club, quand il y a une catastrophe, quand il y a un problème, pour une solidarité des nations, la CAF autorise les deux équipes de porter le brassard. Premier signe, la Côte du Vannes n'avait pas mis deux brassards en noir. Premier signe, seule la R.D. Combo. On a parlé de polémique Canal Plus. Canal Plus est diffuseur. Mais il y a Bill Sport qui est producteur. Producteur des images. Alors, Bill Sport produit les images. Bill Sport, c'est une entreprise dans une firme, qatarien, chapeautée par Assez Calafi, qui est le président actuel de Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain dans Bill Sport a un donateur ou un partenaire qui s'appelle le Rwanda. Voilà pourquoi vous pouvez voir visite Rwanda sur le maillot. Alors, Bill Sport n'a pas donné à Canal Plus les images qu'il fallait. Parce que Bill Sport couvrait son partenaire. Je ne sais pas si vous comprenez très bien. Couvrait son partenaire. C'est un partenaire qui est le Rwanda. Mais là que je donne raison au chef de l'État est que c'est comme dans une fête. Moi, j'invite la sonorisation de Papa Daniel. Mais les détenteurs de la fête, c'est moi. Quand j'invite la sonore de Papa Daniel, je peux prendre le micro. Je peux lui donner la musique. Oui, je peux lui donner la musique que je veux. Je lui dis pour l'ouverture de la piste, c'est telle musique. Donc Bill Sport n'avait pas le plein pouvoir de refuser les images. Ça, c'est... Il n'y avait pas le plein pouvoir. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? J'assiste beaucoup dans le Rhinotechnique. Quand vous avez le chef de l'État nigerien qui s'était déplacé, Bill Sport n'est pas informé de tout. Bill Sport s'est fait informé lors de la Rhinotechnique. C'est la CAF qui tient la Rhinotechnique. C'est la CAF qui organise sa compétition. Ce n'est pas Bill Sport. puisqu'on n'est que producteur dimanche, canal puisse diffuser à dimanche. On t'indique à gauche, à l'extrême gauche, à côté du président, il y a le président nigérien. À telle minute, les caméras doivent être braquées sur lui. Nous avons notre invité donné, la star Didier Drogba. À telle minute, les caméras doivent être braquées sur lui. On le voyait même avec Herman Amici. Exactement. Nous avons tel humoriste pour donner de la culture. À telle minute, les caméras doivent être braquées. Ça, c'est la CAF qui dit aux producteurs d'images. Et c'est l'image que les diffusèrent du fils. Permettez-moi la tautologie. Mais lors de la réunion technique, quand la partie RD congolaise demande qu'elle puisse faire passer son message et qu'à l'est des gômes nous sommes agressés, la CAF accepte, autorise que le Congo puisse mettre le brassard noir, mais ne pense pas à la partie ivoirienne. Ne donne pas des injonctions aux producteurs d'images. C'est là qu'est moins. Il y a même Moïse Katoumbi qui était dans les tribunes mais qui n'était pas visible. Exactement. C'est là que moins j'ai réjoué le gouvernement congolais pour se désolidariser de toute action solidaire en termes de réclamations culturelles, tout ça, économiques ou politiques. C'est assez la CAF. Ce n'est pas qu'on canale qui n'a rien à voir. La CAF, si elle avait donné des injonctions aux producteurs d'images, donc le producteur d'images devait juste laisser ses lumières braquer sur les différentes réclamations qui s'étaient trouvées dans le grader. Il y avait beaucoup de logos. Il y avait beaucoup et c'est comme ça parce qu'en fait, j'ai entendu des gens dire, on n'était pas de jouer au football, ce n'était pas le sport et l'unisson. C'est Cédric avec les amis qui nous suivent. Dites-moi, quand on dépense 5 millions de dollars pour aller jouer à la canne, qu'est-ce qu'on gagne ? Quelqu'un qui fait un abonnement de 40 dollars avec Canal puisse pour suivre un mat de la canne, qu'est-ce qu'il gagne ? Qu'est-ce qu'il gagne ? À part ses divertissements. C'est pourquoi on profite de ces moyens-là. Nous avons vain contre la Russie quand la Russie attaquait l'Ukraine. Un match de football s'est arrêté avec des écrans géants au stade. Fait passer le message et tout le monde se tient, brandi de banderoles. Brandi de banderoles. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Est-ce que ce n'est pas à cause de la faiblesse de la fédération congolaise ? Alors, bravo au gouvernement parce qu'il fallait hausser les temps. Il fallait hausser les temps. Nous ne devons pas chaque fois rester le pluron et le char derrière. Il faut des fois démontrer. Vous savez, même dans les négociations économiques ou politiques, quand on est grand, on mettra sa position de grandeur. Tu arrives, tu as ta belle voiture que tu veux vendre, elle n'est pas en oeuvre. Tu as une certaine ascendance de celui qui achète. Tu es fier. Tu t'es dit, monsieur, je n'achète pas ma voiture n'est pas en oeuvre. Je ne te la donne pas. Elle va coûter 16 000 dollars point barre parce qu'elle n'est pas en oeuvre. Mais quand il fume déjà, le moteur est déjà révisé. Tu as tendance à supplier celui qui achète parce que tu sais qu'elle est derrière. La voiture a un problème. Mais quand la démocratie du gouvernement a toutes ses valeurs, on n'a pas tendance à supplier la carte. Revenons à l'aspect tout à fait sportif de la participation de la RDC à cette canne. Vous avez dit ici que la RDC avait des atouts. Exactement. Mais qu'est-ce qui a fait que la RDC soit dans un faux rythme dans tous les matchs ? Oui, exactement. Un faux rythme. Je t'entrais déduire au début de mon split que c'est la première fois que nous nous amenons dans cette canne avec trois aspects que jamais nous n'avons vécu. Nous avons un sélectionnaire manager. Pour ceux-là qui ne comprennent pas, avant, on avait une team manager. C'est-à-dire, le manager conçoit le calendrier programme de l'équipe nationale qu'il met en exécution en intégrant les sélectionnaires, bien sûr. Il négocie le match. On avait mon vieux Josin Tumba qui le fait. il négocie le match avec les différentes nations, ville et date FIFA et tout et tout. Ça négocie également les cadres, le programme d'hébergement, le calendrier programme comment les joueurs vont sortir, les terrains d'entraînement et tout et tout. L'entraîneur vient seulement en exécution. Mais pour la première fois, M. Sébastien de Sable est le sélectionnaire manager. Il conçoit le programme, il l'exécute. L'aspect positif est que quand il conçoit ce programme, il a l'aisance de l'exécution. L'aspect négatif est qu'il lui-même conçoit le même exécution. Même s'il y a des erreurs, il ne sait pas les arranger. C'est ce qui nous a fait mal. Il arrive, il a son programme. Je vous dis par exemple que c'était bien prévu qu'après le match de la troisième journée, les Lopards devaient prendre toute une journée de balade. Mais vu que le troisième match s'est joué à Corogo, on devait se déplacer à plus de 600 kilomètres et que le retour a pris une demi-journée, la sortie balade a été réduite. Il n'y avait qu'une seule heure où les Lopards se sont rendus à la grande plage au-dessus des Amorés et c'est un peu drôle et ça a complètement réduit. C'est bien. Ça, c'est l'aspect organisationnel. Il n'y avait pas beaucoup de visites. Je vous dis qu'on était à 24 Léopards en Côte d'Ivoire et tous ces Léopards étaient accompagnés. Alors que la RDC c'est ça. C'est ça. La CAF a autorisé 27 27 joueurs. 27 joueurs. Mais Sébastien Dessab dans sa façon de faire, je lui ai posé la question, il ne me dit jamais 24 ans pour garder l'équilibre du groupe. Deux, pour éviter la concurrence en poste. ce qui est marrant, ce qui n'est pas normal parce que c'est la concurrence en poste qui booste les joueurs, les différents joueurs en poste pour redoubler des efforts. Lui avait déjà son équipe carquée dans sa tête et c'est ce qui nous a des fois posé de sérieux problèmes. Alors que toutes les nations sous le 24, le 23 autres avaient apporté chacune 27 joueurs à l'exemple de la Côte d'Ivoire 4 joueurs suspendus 2, suspendus 2 blessés à 23, ils ont su avoir des ressources normales pour toucher ce qu'on a dit avec Gaël Kakuta qui avait Gaël Kakuta il était obligé de le forcer contre la Côte d'Ivoire pour les titulariser. Et maintenant, la conséquence est que quand il est le seul à décider à mettre sur pied un calendrier pour gamin à décider même s'il y a des erreurs comme je vous dis les erreurs des demi-finales on parle les images peuvent témoigner Gaël Kakuta n'était pas sur ses dépit mais parce que c'est celui de Manabe et Gaël va prendre langue avec lui il s'impose et le 4 et le lot numéro 9 Cédric Bakambou n'était pas content de commencer à jouer les 45 minutes et jouer les 10 minutes de la deuxième période de céder la place il a dit qu'il avait tellement envie de jouer et que les deux joueurs comme étant le cadre se sont imposés sur ces bassins des sables toutes les stratégies que nous avons mises en place pour titiller la Côte d'Ivoire comme étant pays haute à notre arrivée on savait que ça devait être du festif c'est pas ma première cale on sait toujours quand on joue contre le pays haute il y a toujours ces gars il y a toujours il y a le but il y a le but on n'en parle pas c'était un but un but un but un but le portier il y a rien il va chercher le ballon il n'a pas encore le ballon il va chercher le ballon nous dans la tribune presse on avait les images il va chercher le ballon la faute devient si le gars vient possède le ballon il va chercher le ballon et met chacun parce que le ballon est un jeu ça se fait pratiquement contre la fute malheureusement le producteur d'images n'y est pas revenu autant de fois il y a tout ça écoute il n'est pas revenu autant de fois est-ce que les joueurs avaient déjà une consigne exactement voilà c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire lors de notre fameuse réunion qui nous a pris pratiquement 3-4 heures du temps de 22h à 22h du matin avec les sélectionnaires les teams managères tout le monde on savait comment on jouait l'équipe les pays hauts alors moins de réclamations ne mettez pas la pression sur l'arbitre sinon il va vous décrocher avec des cartons jaunes ne réclamez pas trop on savait qu'on avait un but qui devait mettre Carola Côte d'Ivoire on savait tout pas question de donner les ondes de départ aux médias ah oui pas question de donner les ondes de départ aux médias et c'est ce but là annulé exactement oui et tout ça malheureusement en dernière minute nous déjà à partir du palais culturel on nous a refusé le bus on nous a refusé le bus pour nous amener parce que le stade des Bimpe la Seine Ouattara est à 40 km des Cocody on vous refuse le bus quand vous prenez l'isolement du stade c'est un aspect peut-être qu'on n'a pas abordé sur les 6 stades qui ont abrité la canne 5 c'était des stades qui sont construits qui sont construits pratiquement très loin de la ville très loin de la ville son isolement pouvait prendre 5 km pratiquement donc je peux vous dire que vous avez un stade comme Camalondo si il faut accéder au stade Camalondo le véhicule s'arrête au niveau des Moukala et vous devez faire le pied des Moukala jusqu'à Camalondo vous voyez un peu avec des barrières costaudes avec des barrières très difficiles à franchir donc pour accéder facilement au stade il faut être dans un véhicule officiel c'est comme ça que nous de la délégation on s'est rendu au palais culturel là vous prenez des voitures ou des véhicules officiels à l'aide de votre badge alors quand nous sommes arrivés ces jours-là chaque fois on les prenait à l'aise mais ces jours-là nous sommes arrivés les Ivoiriens se sont arrangés de ne pas nous donner parce qu'ils ont commencé à poser des conditions il faut montrer des cartes des matchs il faut il faut moi connaissant la réalité on était obligé de monter au dessus faire appel à la CAF nous avons appelé c'est pour ça que la CAF nous a envoyé un bus spécial pour prendre uniquement la délégation congolaise si vous regardez lors de ces matchs-là les fans ou bien le supporter congolais se mettait en face de la caméra principale donc nous on était de l'autre côté du côté des officiels mais les images c'est pour cela que je vais à la télé donc le fan devait être dans le sens opposé mais ces jours-là ils ont été contrés de se retrouver légèrement à droite engloutis par la marée humaine ivoirienne et les fans étaient chauds très chauds avec avec des tambourins au dessus et en bas ils étaient au milieu même pour se faire entendre c'était tout ils étaient tellement en ténat il y a sandu ça va encore sandu c'est encore flexible en ténat parce que c'est en fer donc c'était tellement compressé et tout ça on le savait et comme on le savait il faudra apprécier le public ivoirien ouais c'est un public formidable mais voilà toujours un peu versatile il y a Abobo Abobo c'est une commune rouge pratiquement comme des communes que je ne veux pas citer ici bon laissez-moi citer Massina et et c'est pas c'est pas loin d'Alassane Ouattara le stade des Bimpe quand ils ont ramassé 4 billes contre la Guinée équatoriale pour traverser c'était tout un problème Abobo pour traverser c'était tout un problème et c'est au moment où ils se sont qualifiés quand je parle toujours d'un public versatile et qu'ils ont été à la cause commune ça c'est ça c'est ça c'est l'évidence maintenant maintenant laissez-moi aller vite et tout ce qu'on avait mis comme stratégie font malheureusement le retard que nous avons connu du MMC pour arriver à Abimpe nous sommes arrivés nous avons trouvé monsieur Sébastien Desables qui a déjà décidé au tréma contre tout ce qu'on avait dit en l'ivoire des départs en titularisant Gaël Kaputa qui avait manqué deux matchs contre l'Égypte il a couru 15 minutes il n'a même pas joué ce jour-là dans les couloirs je vis chacun implorer son Dieu je vis des gens coucher des gens qui sont au stade mais qui ne suivent pas le match qui sont derrière les stades coucher sur des nages coucher en train de faire des incantations à une dimension qui faisait de fois peur et dès que tu passes avec ton smartphone la première chose c'est de les retirer je suis avec le roi dans les couloirs donc tout était mis en marche pour mettre à mal la délégation congolaise mais en tant qu'expérimenté en tant qu'érodé c'était pas la première c'était la deuxième la troisième on sait comment ça se passe on a joué à Malabo contre la Guinée en 2015 pour être troisième en troisième place on sait comment on titille un pays autrefois malheureusement le fait d'être managère et sélectionnaire a un tout petit peu trahi la nation l'aspect tactique qu'est-ce qui a fait que nos attaquants de pointe notamment Sétry Bakambou Simon Banza ne parviennent pas à marquer est-ce que c'était le coup du sort parce que pas du tout parce qu'on a parlé de métaphysique pas du tout la métaphysique les autres là n'étaient pas contents il y a même l'audio de François l'audio nous avons fait un grand défaut pour être fait l'audio avant le match de la demi-finale malheureusement personne ne peut contrôler les réseaux sociaux très vrai très vrai il a mal fait les choses lui et moi je parle du ministre on connait le sport on connait le sport la meilleure des choses qu'a amené Sébastien Dessab c'est d'éloigner tous ces charlatans tout près de la gare quand tu as un gars comme Charles Piquel quand tu as un gars comme Simon Banza il est en Europe il grandit en Europe il a juste la peau noire mais dans sa mentalité c'est autre chose quand tu es devant une personne qui lui dit non c'est toi par terre tandis qu'à Mikulu il ne comprend rien tout ça ça posait un problème et on s'est misé pour cette fois c'est pas question de ces gens s'ils ont l'air Dieu à évoquer si Dieu a évoqué s'ils ont les histoires mais ils sont aussi des Congolais n'est-ce pas ? non 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 l'atriatisme l'onrige ils pouvaient soutenir l'argent depuis que nous avons l'argent depuis que nous avons depuis que nous avons fait ça nous n'avons jamais été champion d'Afrique depuis que nous avons c'est pour vous dire que moi je les appelle les charlatans je ne veux pas les appeler ce sont des charlatans depuis qu'on a fait ça mais là pour rester dans ce qu'est le sport en RDC c'est comme c'est comme quoi dire quand tu vois tu es marié chez les Emba quand il te dit tu ne vas pas refuser pas très toi tu dis non non moi je viens de Myabi non non tu donnes tu donnes tu donnes parce que toi-même tu t'es rendu chez les Emba tu donnes c'est comme ça aussi avec le sport donc on a juste épargné les enfants on met ces gens-là à côté s'ils pouvaient faire les histoires qu'ils fassent à côté malheureusement le ministre nous a trahi il a fait une audio il a fait une audio il a fait un sport il y a un score il y a une unité et tout ça et c'était un pridon c'était tellement un pridon appelle ces gens-là tu es le chef de la délégation appelle ces gens-là et quand ils vont venir tu parles avec eux rapidement après c'est très important tu parles avec eux mais malheureusement cette audio a fait le tour et cette audio a déconcentré les groupes je vous dis que le mois de la troisième place on savait qu'on allait perdre alors j'étais en train de finir pour vous dire que c'est passé ça on allait perdre ça veut dire que ça n'allait pas aboutir on savait alors tout ça c'est la deuxième dimension du sport c'est pourquoi si vous gagnez le match contre la Côte d'Ivoire contre la RCA ça ne nous a pas tellement fait mal que c'est lui contre la Côte d'Ivoire parce qu'on savait qu'on allait gagner la Côte d'Ivoire alors malheureusement c'est arrivé comme c'est arrivé mais nous espérons qu'on va tellement corriger la situation vous m'avez peut-être déposé vous m'avez posé la question sur l'aspect tactique le vertical choisi par Sébastien Dessab ne permet pas aux attaquages parce que moi j'ai parlé de la désinnovation de métaphysique et c'est 25% les 75% c'est sur le jeu en question quand vous choisissez des joueurs verticals biaisés des côtés pour prendre des vitesses one with a il faut avoir des joueurs des couloirs des couloirs très rapides et capables et c'était le cas bien sûr oui on était rapide mais l'adresse on pêchait sur l'adresse regardez le but que nous avons mis notre premier but contre la Zambie c'est les côtés on adresse un rat de sol le deuxième but que nous avons mis contre le Maroc c'est des côtés et la méchec il l'adresse sur le sol les autres les trois buts que nous avons mis tous les trois buts sont sur les coups de pied arrêtés il y a eu une remise une remise en jeu contre l'Egypte il y a eu un corner de Masoacou contre la Guinée il y a eu un penalty de Wanouissa il y a eu un coup d'Arthur Masoacou donc quand vous choisissez des joueurs verticals vous avez des joueurs des couloirs qui vont très vite mais il faut également avoir des pistons capables de relayer le travail donc Bakam vous n'avez pas sa place dans le 11ème oui exactement quand vous choisissez des joueurs verticals des joueurs sur la vitesse des ailiers c'est pas parce qu'il n'est pas bon c'est pas parce qu'il n'est pas bon mais c'est par rapport à l'aspect tactique c'est pratiquement le système des joueurs du Real de Madrid exactement heureusement que vous êtes redé comme moi il y a Bélingame qui joue comme infreux quand ils sont au bilan c'est un bilan terrain on dégarnit l'attaque au niveau de la pointe on débute la rencontre sans un 9 exactement il y a José Lu qui n'est pas titula avec le Real de Madrid quand vous choisissez les joueurs verticals des côtés vous avez Rodrigo qui va très vite même le petit qui est venu l'autre petit là qui est venu actuellement il y a Vinicius Junior qui va très vite des côtés et on dégarnit au niveau de la pointe on a moins de joueurs du côté adverse on a fini sans finir bien sûr mais je voudrais je voudrais je voudrais je voudrais te poser une question est-ce que vous êtes d'avis qu'on puisse reconduire monsieur François-Claude de Kaboulou-Moana Kaboulou à la tête du ministère de sport et loisirs de la république démocratique du Congo mais qu'est-ce qui me fait rire c'est juste une question c'est une gestion polémique c'est là que je suis devant la caméra ça dépend pas de moi chef de l'état ça dépend de vous parce que mon avis va faire mal à plusieurs fois malheureusement j'ai toujours milité que pour que ce poste là ne soit pas politique que ce soit un poste apolitique comme ça c'est fait en France le ministre du sport ne siège pas ou bien ne participe pas à la l'arrivée de ministres il participe c'est un poste apolitique c'est un poste apolitique lui il est convoqué pour faire rapport je préfère que ça soit comme ça alors si on arrivera à cet aspect des choses j'avais beaucoup milité et peut-être pour ceux-là qui ne savent pas c'est pour la toute première fois qu'on a un ministre qui n'avait pas des partis politiques c'est pour la toute première fois aujourd'hui il en a ah malheureusement il a plongé dans la politique comme tout le monde c'est pourquoi peut-être il faut chercher celui qui n'est pas politique vous l'avez fini après chaque spectateur et le cas le cas Conor jusqu'à quand devrons-nous continuer avec le Conor il faut en finir vite je parlais avec le président de la CAF on ne sait pas financer de projet parce qu'on est un Conor on est un Conor on ne sait pas il y a les stades qui devaient être déjà en construction mais quand on est un Conor on ne sait pas il faut avoir un comité permanent donc il faut en finir vite il faut en finir vite nous nous avons fini c'était Monsieur Très Chers Téléspectateurs nous vous retrouvons la fois prochaine avec le Mémoriel surtout merci mon enveloppe mon enveloppe on va on va on commence à dire merci on ira j'ai beaucoup parlé j'ai dit merci à Franck Lutumba pour la programmation merci également à la production gérée de main de maître par Nixon Boukassa merci à toute la grande équipe ITC Décor Daniel Kalimi à la tête bien sûr merci à Débo merci à Manassé merci également à Bénédicte merci à Christian merci à toute cette grande équipe voilà Tététouba bien sûr Lorraine Koussou merci à l'espace qui nous reçoit encore en ce jour merci à l'espace Mélissa Georges vous vous rendez compte de la beauté de ce lieu alors nous allons vers cette table vous allez choisir une enveloppe une enveloppe que vous allez ouvrir et vous allez nous en dire la quintessence merci je suis chambouillé je réponds toutes les deux mais vous allez ouvrir une seule une seule c'est souvent la première qui oh là là mais ça c'est vos frères non ? ce n'est pas bien fait quoi Christopher Chitambachabendi il était avec moi à Abidia Kourougou il était également avec moi à Yamoussoukro l'homme du basket ah oui les géants c'est un confrère bien c'est un frère quelque chose sur Christopher Chitambachabendi de particulier Christopher un père qui t'en comme moi il n'a pas sa langue en poche bon en fait laissez-moi un peu scandaliser bon le scandale la Bible dit c'est pour ceux-là qui ne croient pas l'œuvre de la croix mais l'œuvre de la croix c'est c'est une vie pour nous qui croyons en Christ Christopher vous savez Christopher est agne à radio et télévision il est de ceux-là qui ont réuni le courage pour dire non quand tout n'allait pas bien et désormais il a décidé d'évoluer de ses propres ailes donc j'avais raison de tirer ses tables parce que je ne sais pas là-bas ça pouvait sortir quel nom mais je ne sais pas ce qui est de là-bas mais là je connais quand même bien le monsieur on a quand même célébré son anniversaire chaque fois que je suis à Kinshasa il ne cesse de venir mes chambres un tout petit peu à mon hôtel il a beaucoup d'ambition il a beaucoup d'ambition c'est un gars très travailleur il est à Kinshasa aujourd'hui pour ceux-là qui ne savent pas il n'a pas de chaîne exacte mais il a créé son agence il fait un magnifique travail j'apprécie son abnégation ainsi que son travail je dis ce que je connais c'est pas que j'entends parler je suis avec lui même quand il a commencé ici sur l'avenir Kinshasa avec ça c'est parti j'ai pas la réveillance c'est parti je sais pas si j'entends – Sous-titrage FR 2021